L'appellation industrie culturelle pour l'industrie du jeu vidéo, c'est une dénomination en tout cas qui a longtemps été cherchée par les acteurs de cette industrie, notamment à partir du début des années 2000, suite à une grosse crise économique qu'il y a eu en France. Et on a assisté effectivement à des logiques d'institutionnalisation dans le domaine de la culture et de la reconnaissance de l'objet jeu vidéo comme objet culturel, notamment parce qu'en France aussi ça permet d'avoir des logiques de subvention. Pour sortir de cette crise économique, il y a eu des entreprises de lobbying qui ont été faites par les acteurs de cette industrie auprès des instances politiques, publiques, etc. Mais il y a une autre façon de voir aussi la chose, c'est de considérer que le jeu fait culture est une pratique culturelle, en tout cas plus au sens anthropologique, c'est-à-dire faire jouer quelqu'un à un jeu par exemple, c'est un fait culturel, ça répond que tout le monde ne joue pas forcément au même jeu, on a des goûts différents par rapport à ce qui est un jeu, à ce qui est un bon jeu, aux idées que l'on se fait de ce qu'est le jeu dans notre société, et ces idées-là évoluent. Et le jeu vidéo concourt aussi à faire évoluer ces représentations sociales que l'on a de ce qu'est le jeu, de sa place dans la société, de son apport, de ce qu'il nous dit aussi, du social, etc. Et moi, c'est vraiment cette définition-là que je retiens généralement dans mes travaux du jeu vidéo comme culture, c'est-à-dire le jeu vidéo forme la culture des individus, il témoigne aussi de différentes cultures, et il fait appel à des représentations sociales, mentales de ce qu'est le jeu. Aujourd'hui, le jeu vidéo tend à être pratiqué par des publics de plus en plus diversifiés, qui n'ont pas forcément les mêmes pratiques du jeu vidéo, parce que comme je l'ai dit, le jeu vidéo c'est un objet complexe, mais qui en tout cas, à mon avis, est tout de même bien accepté dans la société, même si effectivement, certains médias prennent toujours certains cas typiques, etc., un peu pour faire le buzz ou, disons, véhiculer certaines images stéréotypées de ce qu'est le jeu vidéo. Mais dès lors qu'on va un peu plus loin, on se rend compte qu'il y a largement matière à nuancer, et donc, bon, ça c'est plus des logiques de discours médiatique, ou de certaines logiques d'association, bon, ou de groupe de pression, peu importe. Disons, ce qui est le plus intéressant, c'est de se demander, effectivement, quelles sont les thématiques qui ont été dominantes, quelles sont aussi les logiques un peu marketing de l'industrie du jeu vidéo, qui va parfois, voilà, surfer avec des logiques masculines, militaristes, voilà, qu'on peut trouver de façon assez dominante dans les contenus, mais qui pour autant, aujourd'hui, tendent à se diversifier aussi. On s'imagine souvent que le jeu vidéo, parce qu'il implique du jeu, c'est être en interaction, mais on oublie aussi qu'on peut avoir une part de spectacle dans le jeu vidéo, et il y a du spectacle à jouer, où, tout comme un acteur de théâtre va jouer une pièce, etc., on peut prendre plaisir aussi à avoir une belle partie de jeux vidéo. Bon, ça, ça pose aussi toute la question des codes, du décryptage de ces codes, de la culture commune, un peu comme je parlais, voilà, qui permet aussi de faire un effet communautaire. Alors, il y a cette logique-là, mais il y a aussi une logique d'apprentissage, c'est-à-dire, pour jouer, il faut avoir certaines compétences, il y a des logiques compétitives aussi très fortes dans le jeu vidéo, avec tout un modèle économique autour de ce qu'on appelle l'e-sport, le sport électronique, etc., et donc, qui incite à la compétition, à des fonctionnements en élite aussi, le meilleur, moi, c'est la sportivisation du jeu vidéo, et qui entraîne aussi les joueurs à vouloir développer leurs compétences. Et dans ce cadre-là, les plateformes comme YouTube, Twitch, etc., permettent aussi de répondre à cette attente. Donc, à nouveau, derrière la pratique du jeu vidéo comme spectacle, plus que comme pratique, il y a de nombreuses nuances à apporter, et le lien peut aussi se faire. C'est-à-dire, ben voilà, je commence à être bon dans un certain jeu, ou j'aime un jeu et je vais vouloir le commenter. Et aujourd'hui, dans tous les YouTubers un peu connus dans la scène de l'e-sport, il y a aussi à l'origine des amateurs de jeux vidéo qui vont passer aux commentaires et du coup, professionnaliser leur pratique en inventant une nouvelle forme de commentaire de jeux vidéo. Et on voit souvent que la frontière entre l'amateur, le professionnel, le passionné, le joueur, le spectateur, est de plus en plus floue. Et c'est ça qui me semble être intéressant dans ces phénomènes qui se développent par rapport aux commentaires sur YouTube, sur Twitch, etc. Je n'ai pas de boule de cristal, donc sur la réussite ou pas des casques de réalité virtuelle, etc., il vaut mieux pour l'instant attendre de voir la façon dont ça va vraiment être réapproprié par les joueurs. Ce qui est certain, c'est que ce que l'on peut constater aujourd'hui, c'est une diversification des modèles de production, de conception, des modèles économiques et des modèles de développement. C'est-à-dire, lorsque l'on voulait développer un jeu vidéo dans les années 90, voire au début des années 2000, ça pouvait être extrêmement compliqué, puisque les logiques d'augmentation de coût menaient nécessairement à avoir des équipes très conséquentes. À partir des années 2000, on a commencé à avoir des jeux qui pouvaient être créés et diffusés, surtout auprès de quelques joueurs, ou en tout cas d'un groupe plus restreint de joueurs, en ayant des coûts de développement qui baissaient. Et ça a permis une diversification aussi des contenus, des types de jeux, de ce qu'on pouvait dire par le jeu vidéo. Et également, aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que le jeu s'étend à d'autres sphères d'activité. Je veux dire, on a des news games, donc des jeux pour le journalisme, on a des jeux pour la formation, des jeux qui vont être à différentes vocations. Et ça aussi, ça rentre en considération dans la diversification des pratiques. Donc je pense qu'aujourd'hui, moi je parle beaucoup de ludicisation du numérique. et je constate de plus en plus, je ne vais pas dire une tendance, mais en tout cas, ces logiques de contagion du jeu à différentes sphères d'activité qui viennent aussi à remettre en question ce qu'est l'objet jeu vidéo finalement.